De retour, le champion de la WWE, Brock Lesnar, accompagné de Paul Heyman, arrive sur le ring. Et la WWE se fait une joie de mentionner l'humiliation injustement subie par Kofi Kingston la semaine dernière, avec sa défaite en moins de 10 secondes. Et oui, la semaine dernière, Brock Lesnar a battu Kofi Kingston pour remporter le titre en moins de 10 secondes. Heyman présente Lesnar comme à son habitude, il dit ensuite que lui et son client ne pouvaient pas louper l'opportunité de venir ici. Chaque être humain a peur de quelque chose, a des cauchemars à propos de ses peurs. Les êtres humains normaux sont confrontés à leur peur. Mais de quoi Lesnar a-t-il peur ? Une chose, Ken Velasquez, après sa victoire quand il l'a battu, victimisé et festiné Lesnar en lui prenant son titre de l'UFC. Il dit que Lesnar n'a aucune excuse par rapport à cette nuit-là, et que Ken Velasquez est un vrai combattant. C'est pas faux. Le problème est que Lesnar a gagné le titre en, il ne sait pas, 4, 5 secondes. Mais que Rey Mysterio est venu avec Velasquez. Mais ça n'est pas un souci car Lesnar va conquérir sa peur et à Kornjul, son client va conquérir son cauchemar du passé. Le 31 octobre, il va conquérir Ken Velasquez. Il va conclure en disant que c'est une prédiction. Enfin, que c'est plutôt un spoiler. Et pas une prédiction. Velasquez et Mysterio arrivent. Ce dernier prend le micro et dit d'attendre en espagnol. Demandant de regarder ce qu'a fait son ami Ken Velasquez. On voit des photos de l'UFC en octobre 2010. Date de la défaite de Lesnar face à Velasquez. Avec une jolie photo des blessures à la tête de Lesnar, Velasquez promet, en espagnol traduit ainsi par Mysterio, qu'à Kornjul, il ajoutera des cicatrices à l'autre côté de la face de Lesnar. Lesnar reste dubitatif dans le ring alors que la musique de Mysterio démarre pour conclure le segment. Le New Day arrive sur la scène pour Susan G. Komen, une organisation qui se bat contre le cancer. Après un match entre le New Day, ça dit O.C. composé de DJ Styles, Karnsan et Luke Galloze qui ont été draftés eux à Raw. En fin de match, AJ Styles tente un Ushigur Roshi sur Kofi Kingston. Lesnar retombent sur ses pieds et enchaînent avec un Trouble in Paradise pour la victoire par tomber. Les vainqueurs, The New Day, Stephanie McMahon est de retour pour la troisième round du draft. Alexa Bliss, Kevin Owens et Natalya sont à Raw. L'AC Events ainsi que les champions par équipe de SmackDown d'Iron Vival, eux sont à SmackDown. Logique, de toute façon, pour dire Revival, c'était automatique. J'allais dire que ces gars, ils vont être draftés SmackDown vu qu'ils sont champions par équipe de SmackDown. Ça n'a pas loupé. Au retour, on enchaîne avec la dernière round. Raw choisit les Viking Riders qui auront une opportunité pour les titres par équipe d'Aura face à Robert Wood et Dove Ziegler. Lundi à Raw. Mickey Cross, qui est la partenaire d'Alexa Bliss. Et The Street Profit, les anciens champions par équipe d'NXT. Et à SmackDown, on choisit The Lucha House Party et Heavy Machinery. Après nous avons Charlotte Flair, qui fait son entrée, la championne de SmackDown. Au retour, Bayley fait son entrée avec une nouvelle coupe de cheveux. Elle s'arrête et elle détruit les Bayley bodies. Avant de monter sur ring avec une fourche, elle va même relancer une en bas de l'estrade. Bayley poursuit son entrée sans musique. Putain, là, ça y est, c'est officiel. Bayley est devenue une putain de heel qui va se faire huer. Skindon a match pour le titre par équipe. Qu'est-ce que je raconte ? Bref. Skindon a match dans son main event pour le championnat féminin de SmackDown. Entre la championne Charlotte Flair et sa challengeuse, Bayley. En fin de match, Charlotte Flair fait son natural selection sur Bayley. Il veut enchaîner avec son figure 8 lock. Mais Bayley est à contre avec un tombé spécial pour la victoire. vainqueur, une nouvelle championne, two-time, enfin, three-time women's champion. Non, four avec le NXT. Enfin, bref, c'est une deux fois, gagnante et deux fois SmackDown women's champion, Bayley. Bayley conclure avec une nouvelle musique d'entrée. Elle prend un micro, elle pète tout le monde comme des salopes. J'ai pas fini, j'ai juste dit ça là. Enfin, bref, il y a tout le monde d'aller se faire huer. Le show se termine ainsi et on se retrouve lundi pour la suite des drafts et pour Monday Night Raw. La suite au prochain numéro et au prochain draft. Sous-titrage ST' 501